Un bon level de jeu, il y a des old school players comme Poilón. Old school, old school, old school. Poilón est ici, Cyr va pas tarder à nous rejoindre, Mackenzie est ici, il faudrait faire une crew en fait, old school players, Cyr Mackenzie. Non mais il me semble que Cyr est plus de ta génération que la nôtre. Cyr il a commencé je crois en 2008, enfin 2007, un an avant moi tu vois. Ouais donc tu écoutes plus de ta génération. Ouais, même maintenant si tu veux, même maintenant. C'est Sif Gaming je crois. Ouais sur le Twitter de Baku ça sera plus facile à trouver. Plus ta génération, Cyr, que la mienne. Ouais. Moi Poilón, la première fois que j'ai rencontré, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était en 2004. 2004. La génération des Space Petit Dragon et des Gilets. Exactement, des Mister V, des Doraki. Tu l'as connu Mister V ou pas ? Ça te dit quelque chose de Mister V ? Non, j'ai jamais connu Mister V. Je connais Mister V sur Youtube qui fait des vidéos. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo ça. Ouais, c'est assez marrant ça. Mais vas-y maintenant. C'est là où on se rend compte quand même que les générations se sont écoulées dans Smash Bros Melee. C'est très bien. Et malgré les différents Smash qui sont sortis, que ça soit Melee, Brawl, Wii U et Ultimate. Melee est encore là, Melee est encore présent. Et on va accueillir Poilón. Poilón Old School Player. Poilón, on parlait de toi justement. Oui. En disant que déjà, c'est ton deuxième tournoi en même pas un mois. Ouais. Alors que tu avais arrêté les tournois depuis dix ans, je ne sais pas combien de temps. Il date de quand ton dernier tournoi ? Est-ce que tu te souviens ou pas ? Le vrai dernier tournoi compétitif que j'ai fait, en fait, c'était où j'étais à mon top niveau. C'était le TSL 4 en 2009. Ouais. Et donc, ça fait dix ans. Et on disait justement, on disait tout à l'heure avec Melee et Charlon que le TSL 4, c'était sans doute le tournoi où tu as été le plus haut en termes de niveau. Oui, ouais, c'est ça. J'ai fait winner final. Ouais, tu m'avais battu. C'est à côté, tu m'avais battu. Ouais. Et ce que je disais, c'était la seule fois où tu m'avais battu. Ouais. Et en plus, tu m'avais bien exposé 3-0. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Exactement, ouais. En Fox Mars. Ouais, Fox Mars. Deux fois FD et le dernier match sur Battlefield. Je me souviens. Je me souviens très bien. Ouais, 3-0. Après, j'apprentais Backzone et toi, tu as continué en winner. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens. Donc, TSL 9. Ok. Et on avait dit aussi que récemment, tu as… TSL 4. TSL 4, pardon. C'est parce que 2019. Et récemment, tu as sponsorisé un joueur qui s'appelle Trif. Ouais. Avec… C'est super intéressant, en fait. C'est une expérience pour moi. C'est… Bah… Mon premier… Mon premier investissement, en fait, dans l'e-sport. Alors, du coup, justement, voilà, tu vois. On parlait de ça avec Maillet. Maillet, il disait que c'était plus… quelque chose… Quelque chose qui… Justement, tu faisais ça juste pour te faire plaisir, en fait. Mais il y a quand même un certain retour à l'investissement en faisant ça. Ouais, bien sûr. Après, moi, c'est pour l'exposition, en fait. C'est-à-dire que… Bah… Les gens… Les gens me connaissent. Là, il y a Funky Donkey qui vient de prendre une stock à fiction. Oui. C'est mignon, c'est mignon. Et… Ouais. Donc, en fait, c'est… Bah… Moi, ça me donne une exposition. C'est-à-dire que les gens parlent de moi sur Twitter. Les gens parlent de moi sur Facebook, sur Instagram. Et parlent de mon entreprise. Et en fait, d'ici… Voilà. Fin de l'année, peut-être début janvier. Je vais avoir un produit que je vais lancer. Et ça va me permettre, en fait, de faire de la communication dessus, quoi. Surtout avec un joueur comme Trif. Voilà, Trif, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en plus, il fait… Il a commencé le stream il y a quelque temps. Ouais. Et c'est… Il fait beaucoup de tournois. Et c'est un très bon joueur. Très, très bon joueur, Trif. Ouais, ouais. Bah, il a gagné l'Arkamele. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça me fait plus. Ouais, bah ça m'a fait plus.